Le pardon Le plus beau cadeau qu'on puisse offrir Pardonner, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il est plus ou moins aisé de dire à quelqu'un « je te pardonne », mais le véritable pardon n'est pas seulement dans la parole. Pour être sincère, il doit être réfléchi et désiré au plus profond de notre cœur. N'importe qui peut dire à l'autre « je te pardonne », mais si à chaque fois que cette même personne vous déçoit, vous lui balancez toujours l'erreur que vous lui aviez soi-disant pardonnée, en pleine face, et bien vous n'avez rien pardonné du tout. Ou si vous lui dites « oui, oui, je te pardonne », mais en pensant au fond de vous-même, tu ne me reprendras pas dans tes histoires, vous ne lui avez pas pardonné non plus. Le pardon, c'est au-delà de ce que vous avez pu endurer. C'est un acte d'amour pur. C'est être capable de regarder cette personne avec amour en se disant simplement « j'accepte qui tu es, tel que tu es ». Car je sais que moi-même, je ne suis pas parfait et que malgré les peines et la souffrance que cela m'a fait vivre, je t'aime quand même et je suis prêt à t'épauler et t'aider du mieux que je le peux. Mais attention, ne soyez pas bonasse, il y a tout de même une marge entre la naïveté et la beauté. Ceux et celles qui ont déjà pardonné sincèrement savent exactement le bien de cet acte d'amour. La joie qui en découle est quasiment indescriptible tellement elle est grime. C'est une véritable libération pour l'autre, mais encore plus grande pour vous-même. Celui ou celle à qui vous pardonnez n'aura que sa foi en votre parole et en vous comme certitude. Il devra avoir entièrement confiance en ce que vous lui dites, tandis que vous, vous saurez tout au fond de vous que votre pardon est vrai. Je crois sincèrement que le pardon est un des plus fabuleux trésors de l'humanité, car il guérit ceux qu'il reçoit ainsi que ceux qu'il donne. Et oui, il guérit psychologiquement et encore plus. Il peut guérir physiquement aussi. Beaucoup tombent malades suite à des trop vieilles rancœurs. Vous savez, tous ces trucs qu'on ne cesse de ressasser dans notre tête quand on en veut trop à soi-même ou à quelqu'un d'autre, ou encore qu'on n'accepte pas quelque chose. Mais très peu s'imaginent que la source de plusieurs de leurs mots pourrait provenir de leur ténacité à ne pas pardonner ou à ne pas accepter telle ou telle chose. Cela n'effleure même pas leur pensée. Ce qui est fort dommage, car souvent cela se produit lorsqu'on a tendance à confondre, accepter et être d'accord avec quelque chose. Ce n'est pas tout de savoir pardonner aux autres. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous capable de vous pardonner? Se pardonner à soi-même lorsqu'on se sent faute-il ou qu'on a manqué de jugement? Qu'on n'a pas su réagir à temps à un événement? Ou simplement qu'on n'a pas été parfait comme on l'aurait souhaité? D'avoir échoué face à une situation dramatique? Ou d'avoir exagéré et réagi trop rapidement à un autre? Et qu'on pense ainsi avoir causé plus de tort que de bien? Eh bien, avant de vous culpabiliser trop, demandez-vous « Quelle était mon intention? » « Quelle était mon intention face à cette situation? » Vous seuls pouvez répondre à cette question. Si votre intention était bonne, cessez de vous en vouloir et regardez l'éventualité que si vous n'aviez rien dit ou fait, cela aurait pu être bien pire. Le pouvoir de l'intention est aussi grand, pour ne pas dire plus, que l'acte. Et ce n'est pas parce que tout ne se déroule pas comme vous le pensiez ou le souhaitiez que ce n'est pas bon. Il arrive souvent que ce que l'on trouve inadéquat maintenant soit parfait un peu plus tard. Alors, soyez indulgents et aimants envers vous-mêmes. Pardonnez-vous. C'est important. Car le plus inestimable pardon que vous recevrez est celui que vous vous accorderez. Ah, le pardon! Hum! C'est un extraordinaire acte libérateur. Un acte de pur amour. En se pardonnant ou en pardonnant à quelqu'un, on s'autorise à se laisser envelopper d'une sérénité, d'une paix profonde et d'un immense bonheur qui nous submerge. Cet état de bienfaisance intense que seule la grandeur du pardon peut procurer est l'une des fabuleuses facettes de l'amour. Maintenant, j'ai le goût de vous inviter à vous offrir ce précieux cadeau qu'est le pardon. Afin que la paix et l'amour règnent dans vos cœurs. Car la vie est plus que belle. Elle est merveilleuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Car la vie est plus que belle.